bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode alors c'est pas vraiment un épisode on va dire que c'est une amélioration j'avais dit qu'on avait terminé notre jeu du pendu dans la session précédente mais là on va lui apporter une amélioration alors pourquoi parce que j'ai vu que suite aux dernières publications certains me demandaient pourquoi on était bloqué avec des mots de huit caractères effectivement on peut le modifier très facilement alors je me je pensais je pense que ce serait un bon apprentissage de voir qu'en quelques lignes de code on va pouvoir modifier ça et on va pouvoir améliorer notre jeu alors qu'est ce qu'il faut faire bas c'est assez simple ici en fait on a notre ligne de texte qui nous permet ici de définir le nombre de le nombre d'anderscore ici alors pardon je suis en majuscule le nombre d'anderscore qui doit être affiché par rapport aux mots alors là je les ai mis en fille que j'avais mis il me semble 8 8 dans le score parce que tout simplement on est ici au niveau de notre classe ward on a des mots de huit caractères alors je sais plus c'est exactement 8 1 2 3 4 5 6 7 8 c'est bien ça donc maintenant on va adapter notre code tout simplement pour qu'il puisse fonctionner avec n'importe quelle longueur de mots vous allez voir que c'est pas bien compliqué je vais vous expliquer ça tout de suite alors une autre amélioration possible ici on peut voir que c'est pas terrible en fait les anderscore on sait pas distinguer le nombre de lettres on va améliorer ça tout de suite qu'est ce qu'on va faire mais on va supprimer notre champ texte et on va utiliser les hui texte de texte mèche pro on pourrait voir que maintenant ils sont tout doucement intégrés dans les d'ailleurs dans les versions 2021 il me semble que les anciens les contrôles texte qu'on a utilisé ici vont passer en legacy c'est à dire qu'ils vont être déconseillés donc on va commencer maintenant dans la plupart des tutos à utiliser les textes mèches pro alors on clique dessus on peut importer les essentiels ce que je vais faire voilà on va pas trop s'embêter avec ça c'est fait alors qu'est ce que je vais faire je vais positionner ici mon je vais aller dans ma scène je vais positionner mon texte ici donc je vais le mettre à peu près là je vais l'agrandir parce que ici il doit être assez long donc on va faire quelque chose d'assez long comme ça et dedans en fait je vais y placer mes anderscore alors plutôt qu'ici ils serviront pas à grand chose parce que ce qu'on va faire on va le faire dynamiquement mais par contre pourquoi utiliser le texte mèche pro parce qu'il a le gros avantage d'avoir ici une option qui s'appelle spacing en em au niveau des caractères donc on va pouvoir voyez les espacés ce qui va être assez intéressant pour distinguer le nombre en fait de lettres à trouver et on va le centrer sur la largeur et pourquoi pas sur la hauteur alors bien que si vous voulez plutôt de mettre au bruit un drôle de comportement mais c'est pas grave bon ça c'est fait c'est parfait n'oubliez pas de déplacer tout en haut en tout cas après le panel n avant le panel n parce qu'on a vu dans la dernière vidéo que ça pouvait avoir une importance donc ça c'est fait donc maintenant évidemment si je lance le jeu je vais avoir un petit problème on va avoir une erreur parce que on n'utilise pas de champ texte d'ailleurs alors ici au niveau du canvas on va avoir ici le chant txt voyez qui attend un champ texte donc si je mets le tmp dedans en théorie ça ne fonctionne pas donc on va aller au niveau de notre script game et on va modifier les choses à voir qui a très peu de choses à modifier donc ici j'attends un public texte donc ce que je dois faire maintenant c'est un tmp un tmp texte donc on pour ça on importe le namespace using tmp pro donc pour texte mèche pro ensuite au niveau du public texte qui était en texte on va le passer en tmp underscore texte donc ça c'est fait donc maintenant ça ça peut fonctionner c'est à dire que si je vais au niveau de mon canvas je vais pouvoir maintenant gérer ce champ tmp qu'on peut voir qu'il donc si je lance en théorie j'aurai pas d'erreur mais on va avoir des difficultés quand même vous voyez voir que si j'ai une erreur quand même voyez ici à sur ma ligne ici qui est la ligne 38 si je clique j'arrive dessus et évidemment c'est là alors pourquoi j'ai cette erreur alors c'est tout simplement parce qu'ici on a un problème d'index voyez qu'on va aller faire une boucle sur la longueur du mot j'avais j'aurais mis oui j'aurais mis ici oui caractère fin hui hui underscore je pense que le problème ne se serait pas produit on va tester deux trois quatre cinq six sept huit voilà on va retester mais ça du coup comme j'en avais pas huit voyez que là ça fonctionne c'est parfait mais nous ce qu'on veut c'est adapter ça justement au nom à la longueur du nombre de mots donc c'est assez simple on va le faire ici à le week à le way qu'est ce qu'on va dire on va tout simplement on va générer le nombre d'andes score voilà donc qu'est ce que je vais faire je vais faire une boucle for each alors for each quoi c'est des caractères ici au lieu de var donc je fais j'utilise le mot char item dans quelle collection la collection ça va être mon mot qui s'appelle cure word donc en fait c'est très simple je veux dire que txt point texte pardon sera égal à lui même plus un underscore voilà et là je vais générer la bonne longueur d'ailleurs on va pouvoir le tester tout de suite si je modifie ici et que je prends ici j'en mets 0 par exemple si je lance mon jeu normalement je devrais voir mes huit caractères qui apparaissent bien donc vous pouvez voir que ça fonctionne très bien alors maintenant ben c'est déjà fini en fait alors ce qu'il faut faire maintenant c'est tester au niveau de la classe ici on peut mettre d'autres mots donc on va mettre d'autres mots donc ici je vais mettre par exemple alors je vais pas m'embêter je vais remplacer cela je met un mot voilà deux par exemple et un mot plus long énormément voilà donc ici on peut voir qu'il ya que quatre lettres et ici j'en ai une dizaine il me semble donc si maintenant on teste ça on va pouvoir voir que à chaque mot qui va être tiré aléatoirement le nombre d'affichage devrait s'adapter donc là on a bien ici énormément voilà énorme maman hop et le t le bravo le mot est énormément donc si maintenant je relance et que alors je retombe sur énormément on va essayer de tomber sur deux c'est aléatoire donc voilà donc ici bah c'est bien le mot 2 comme vous l'aurez compris mais je vais me tromper volontairement pour voir ça fonctionne bravo le mot était de perdu le mot était de part pas bravo donc voilà vous pouvez voir que c'est relativement simple à mettre en place on utilise ici le texte mèche pro pour avoir ce petit line spacing qui est assez intéressant pour distinguer le nombre de lettres à trouver et avec cette petite modification tout simplement en un en modifiant en générant dynamiquement au démarrage du jeu le nombre de caractères le nombre de hand de score que doit comporter mon champ texte bas c'est déjà fait il ya plus qu'à rajouter des mots ensuite et ils vont être tirés aléatoirement voilà donc je tenais à faire cette petite précision parce que c'est une question qui avait été posée et puis bon bah pour ceux qui débutent c'est pas forcément évident mais là j'espère que c'est beaucoup plus clair en suivant tout ça vous avez maintenant quelque chose qui se rapproche vraiment du jeu du pendu et on peut y insérer les mots de la longueur qu'on souhaite voilà donc j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu sur la vidéo à vous abonner si ce n'est pas déjà fait n'oubliez pas aussi de partager ces vidéos au plus on est bas au plus ça me motive à vous faire des vidéos et des tutos à répondre à vos questions sur la chaîne youtube et puis pourquoi pas lorsqu'il ya des propositions de tuto ou des demandes ben pourquoi pas les adapter pouvez voir que dans ce cas ci c'est assez simple à faire ça prend peu de temps et je pense que ça va éclairer la lanterne de plus d'un à bientôt pour un prochain tuto